Yaouh et Yvancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être donc sur mes achats du mois de juin le jour où je filme on est le 1er juillet juste je tiens à te prévenir que oui tu auras vu une vidéo du coup achat la semaine dernière pour moi là c'est cette semaine donc moi le jour où je filme on est le 1er juillet donc on est vendredi donc j'ai fait mes achats hier jeudi principalement et il y a juste un dépôt vente qui est cache converteur et non pas cache express où j'ai acheté aujourd'hui et ce n'était pas du tout prévu que j'aille dans ce dépôt vente et juste voilà c'est tout et la prochaine vidéo je vais la filmer aussi aujourd'hui c'est un achat fait sur Vinted à une seule vendeuse j'ai acheté l'intégralité d'une série voilà j'en profite juste pour te placer que vu que hier en fait je suis allée sur Bordeaux c'était pour et voir ma psy pour ceux qui savent pour les deux psys la méchante et le deuxième c'était pour me faire tatouer je vous montre vite fait si vous avez des questions posez les maintenant sur mes deux derniers tatoués et après il y aura une vidéo aussi story time des trains ça peut être assez drôle encore une fois j'ai des problèmes avec les trains pour ceux qui ont vu ma vidéo sur IbiWorld la dernière la vidéo achat tu as mon armée qui est toujours là et donc voilà alors on verra très très mal parce qu'en plus c'est pas du bon côté mais voilà j'ai fait c'est un Daruma très clairement avec des feuilles de Jinko alors au départ on savait pas trop on hésitait au niveau du la quantité tout ça de feuilles de Jinko parce qu'au départ il devait même en avoir une par là qui devait être à moitié tu sais elle devait être cachée c'est comme si la tige en fait était cachée par le Daruma et en fait je suis en train de réfléchir que je vais en faire d'autres je vais faire attention à la zone vraiment tu sais pour les prises de sang etc parce que je sais qu'ils sont capricieux et tout ça mais je vais en faire encore un peut-être ici un par là et un truc comme ça et peut-être un ou deux là sur les côtés et en août si tout va bien et si tout va mal ça sera en début octobre on va faire ici un nouveau tatouage qui n'était pas prévu mais c'est pas le genre de tatouage où j'ai besoin de réfléchir donc voilà le Daruma j'y réfléchis quand même pas mal de temps et donc j'ai fait une nouvelle lettre je sais pas comment on la verra c'est compliqué de montrer à chaque fois les lettres voilà c'est un A tout simplement voilà il est censé être dans ce sens là donc c'est un A tu sais là il y avait le S ici j'ai le P et ici j'ai le L on les voit très bien parce que mon truc il fait le focus sur ma gueule c'est meilleur voilà donc là j'ai un L là j'ai le P de l'autre côté du coup j'ai le S en attaché et donc là maintenant j'ai un A voilà donc si tu as des questions là dessus n'hésite pas à me les poser pour ce qui est du tatoueur alors c'est le même que les 10 autres tatouages donc qui sont présentés sur ma vidéo Ibi World la chaîne Ibi World je mettrai le lien ici et ici et voilà et techniquement la prochaine fois je fais juste un peu plus de ginko du coup enfin le tatouage qui sera ici et c'est tout voilà la prochaine fois c'était ça et c'était pas vraiment prévu mais on l'a calé comme ça et tant mieux c'est tout ce que j'ai à dire voilà ça fait 3 minutes que je te parle de tatouage on va peut-être arrêter là même s'il y a eu la présentation et on va parler du coup des achats on va parler de mes achats que j'ai fait aujourd'hui j'ai acheté du coup 6 mangas tous en occasion au Cash Converter à Bordeaux et là vu qu'il y a les soldes les mangas étaient à 2,99€ donc ils sont un peu moins chers quand même que Cash Express mais on trouve pas grand chose très clairement et là du coup avec les soldes ils faisaient moins 30% donc ce qui fait qu'au lieu de payer 2,99€ je les ai payés 2,09€ et mine de rien 90 centimes d'économie par bouquin ça fait plaisir parce que j'en ai acheté 6 alors on va avoir d'abord le tome 2 et le tome 3 de la série alors la maison d'édition Comiku et la série Créatures Fantastiques j'ai le tome 1 que j'avais acheté en occasion donc je ne l'ai pas encore lu mais à 2€ tu peux pas dire non en fait à un manga sachant que la série est terminée en 5 tomes donc même si j'aime pas tu vois et c'est tout ensuite j'ai acheté en fait l'intégralité j'espère que je ne l'avais pas mais je le vois pas donc non du manga Le Secret de l'Ange je l'avais déjà acheté et lu et présenté sur la chaîne et en fait après j'ai regretté un peu et en rediscutant après avec Lince Otaku sur Instagram elle m'avait dit ouais mais l'histoire n'était pas ouf et tout ça mais moi j'ai ressenti quand même un besoin de l'avoir à nouveau dans mes étagères peut-être parce que aussi c'est à Qatar il n'y a des fois pas d'explication juste pour les titres à Qatar et donc voilà je ne t'ai pas montré la qualité de dessin mais pour Créatures Fantastiques attends tu sais ce qu'on va faire ? tu attends 2 secondes voilà on va le prendre c'est tout on déplace tout et voilà pour ceux qui n'ont pas compris ici tu as mes 2 étagères de manga lu ici c'est la pile à lire bon après là tu as Myyan et là tu as le côté en fait à Mangetsu et tout ça c'est pile à lire et en face il y a la Mangathèque spécial Halloween avec eux la pile à lire plus les titres à relire qui datent de l'époque du collège bref Créatures Fantastiques bon ça je ne te spoil pas et tout ça pour la série en fait c'est pas mal comme ça le parapluie a été bonifié du coup vu que je l'ai déplacé pour s'il est pile devant l'étagère mais en fait ça évite que tu aies le reflet c'est à savoir voilà et on le voit bien le monsieur voilà donc pour Secrets de l'Ange je te mets tout simplement la vidéo dans la barre d'infos et je te montre la qualité de dessin comme ça tu sauras et qui sait qu'il est en train de me péter les nouilles avec sa moto là voilà 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 côté un peu plus de qualité de dessin voilà on continue avec mes achats fait à Cash Express donc lui il est toujours à côté de Manga 4 ça n'a pas changé il est toujours courant à Isa Soren à côté de l'arrêt de tram précision arrêt de tram Sainte-Catherine on va avoir d'abord la Belle et la Bête le destin de la Bête parce qu'en fait c'est une série en deux tomes le tome 1 on a la version en fait sur la Belle et là on a la version sur la Bête c'est le même principe que Elle et Lui qui est de Komiku et un peu dans le même principe du coup que Just Not Mariette je le dis parce qu'en fait il est par là je dis pas de bêtises attends c'est quelle maison d'édition Just Not Mariette je sais plus si ça doit être Cana et donc il doit être derrière c'est pour ça bref toujours est-il je vais montrer un petit peu la qualité des dessins donc en fait on a je crois si je dis pas de bêtises on a l'histoire de la Belle et la Bête de la vision de la Belle et de la vision de la Bête et donc c'est fait par Nobi Nobi par contre je n'ai pas réussi à trouver vite fait là sur Amazon oui 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 t'as bien entendu pour savoir juste s'il était encore dispo le tome 1 donc je demanderai à une des librairies soit Manga 4 soit Mola ça dépendra de limite ça dépend en fait de mon humeur ou de petits détails comme ça en fait ce genre de choses voilà ensuite j'ai acheté le tome 2 d'un manga que j'avais acheté la dernière fois qui est Monster Girl Collection là il y a une personne qui avait apporté le tome 1 et 2 comme j'avais déjà le tome 1 j'ai acheté le tome 2 oui je n'ai toujours pas lu mais c'est pas grave voilà donc ça je te montre pas la qualité des dessins parce que ça doit dater vraiment de ce mois-ci au niveau du de l'achat voilà je vais y arriver et ensuite on a Hotel Voy Mitch ouais tu le sens là que je suis à fond dans le je suis sûre de moi au niveau de ma prononciation ou pas du tout c'est un manga des éditions Noébé Graphics c'est un manga très clairement qui fait Halloween-esque et qui est Halloween-esque il me semble donc voilà j'ai voulu tenter il y avait le tome 2 mais je me suis dit pour l'instant on va pas acheter les deux parce que Cache espoir c'est un peu plus cher quand même que par exemple Cache Converter et surtout ben je ne suis pas sûre d'apprécier donc je préfère pas et puis au pire je ferais une Crétec Tom 1 si ça va pas plus loin mais voilà puis même la qualité de dessin ne m'emballait pas des masses donc je me suis dit on va pas aller trop trop loin on va pas prendre de risques voilà ouais je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand chose niveau qualité des scènes que je peux montrer voilà on continue avec mes achats faits en neuf et je n'ai acheté qu'un seul manga à album et c'est un taille tout simplement parce qu'il l'avait et que ben voilà c'est un manga halloweenesque parce qu'il s'appelle Bon Appétit Sucube et donc c'est un taille qui est sorti il y a peu non censuré magie sexe forcé mais c'est pas marqué viol donc j'espère que c'est pas du viol recueil et futanari je sais plus ce que c'est donc n'hésitez pas à me dire si vous le savez donc voilà oui je me suis fait mal à cause de ma mon tatouage donc voilà en gros tout simplement je l'ai acheté comme ça je l'ai pour aussi la sélection halloween comme tu le sais sûrement ça va être au niveau de mes lectures de cet été donc je préférais déjà avoir le hentai pour cet été enfin le hentai pour la collection halloween comme ça j'ai déjà la vidéo voilà ensuite je suis passée à Mola pour poser quelques questions par rapport à juste la journée du 6 juillet donc je le rappelle je pense que cette vidéo sortira juste avant le 6 juillet il y a Kurokawa et Mola et donc c'est de 14h à 17h cette fois-ci et non pas 18h comme avec Pika c'est à peu près le même principe et donc du coup bref j'avais besoin de m'acheter certains mangas et j'ai acheté donc Welcome to the Ballroom accordez-moi cette danse donc c'est un manga qui parle de danse et la danse c'est un sport donc je l'ai acheté pour du coup oui ma sélection pour le 6 avril je me rends compte quand même que ça aurait pu attendre très clairement mais tant que j'y ai pensé que je l'avais dans ma sélection de titres voilà je l'ai pris et ensuite ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter mais j'ai jamais passé trop le cap parce que flemme très clairement et c'est le mandala de feu plongé dans l'esprit légendaire de Fouakou Tohaku Assegawa je suppose l'histoire vraie d'un artiste légendaire au Japon voilà donc c'est une histoire vraie sur un peintre et c'est vrai je me suis rendu compte que Mangetsu en fait j'avais très petite de chez eux parce qu'en fait j'ai Shangriela non Shiruran pardon Shiruran Awashi mais Shiruran je crois j'ai dû faire les 3 premiers tomes ou un truc comme ça Awashi j'ai fait que les 2 premiers tomes et après dans les titres que j'ai chez eux j'ai Butterfly les tomes 1 et 2 Butterfly Beast mais j'ai que la saison 1 parce que j'attendais que la saison 2 soit sortie pour la lire je me suis dit c'est vrai que ça fait un peu peur quand même pour cette maison d'édition elle est récente ils ont fêté leur annan le mois dernier je me suis dit ça pourrait être cool aussi de pouvoir présenter des titres de chez eux donc j'ai pris ce titre et je vais essayer de te le sortir la vidéo peut-être dans l'été parce que c'est un one shot donc je pense que je vais faire ça voilà donc c'est tout en ce qui concerne mes achats faits en neuf et occasion du coup mais en boutique sur Bordeaux j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapé gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure sur ce bye 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 bye